C'est le premier qui est venu, qui a poussé la porte du don d'un homme d'une petite salle de quartier, qui a regardé le spectacle et qui m'a dit écoute, moi j'ai pas beaucoup d'argent, voilà j'ai envie de te produire, si ça marche on rigole, si ça marche pas on rigolera encore plus. Chaque mercredi de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL. On va parler de Mousse Diouf dont t'as un petit peu parlé tout à l'heure parce qu'il est très présent dans le livre. Bah Mousse Diouf, voilà, Mousse Diouf c'est lui, à chaque fois que je le vois il est encore là, il est dans mon cœur, il est avec moi tout le temps et j'espère qu'il est fier de moi là où il est. Mais Mousse Diouf c'est le premier qui est venu, qui a poussé la porte du don d'un homme d'une petite salle de quartier, qui a regardé le spectacle et qui m'a dit écoute, moi j'ai pas beaucoup d'argent, voilà j'ai envie de te produire, si ça marche on rigole, si ça marche pas on rigolera encore plus de nos erreurs. Et Mousse c'était ça, et ça m'a touché sa manière de me parler, tu vois. Parce qu'il est pas venu me dire ouais t'inquiète pas je vais faire de toi une star. Il t'a pas mis la pression, il t'a pas mis la pression, il l'a fait de manière universelle quoi. Il m'a pas mis d'étoiles dans mes yeux, il a tout de suite capté que j'étais un mec, voilà j'étais pas dans ce truc là, j'avais déjà ma vie moi avant, j'étais éducateur, enfin voilà l'humour je suis très content de faire de l'humour parce que je kiffe, mais voilà j'ai pas un mec qui était à la rue et qu'il faut vite faire rire pour gagner des sous. Les sous c'était pas mon premier, c'était pas mon moteur de truc, tu vois c'était pas faire de l'oseille, c'était pas ça. Donc il a tout de suite compris et on est parti et il a produit mon premier spectacle, il m'a accompagné et moi je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Mais ça avait l'air d'être quelqu'un d'hyper généreux parce que tu disais qu'il avait aussi soutenu Cyril Hanouna quand personne n'était là pour lui. C'est un mec qui avait, faut savoir que Mousse Jouf avait une vie artistique extraordinaire au-delà de Julie Lescaux, c'est un mec qui faisait du théâtre, qui faisait des, comment l'appelle ça, j'en perds mes mots, il faisait des comédies musicales, il faisait plein de trucs, Mousse c'était un mec vraiment, il faisait de la boxe, enfin il était présent partout. Et il avait un resto qui s'appelait Le Réservoir. Et Le Réservoir c'était un rendez-vous de tous les artistes de Paris. C'est-à-dire que tous les mecs qui n'avaient pas de... Aujourd'hui il y a chez Kev, il y a le Fridge. Le Fridge, le Paname... Mais à l'époque il n'y avait pas tous ces trucs-là, il n'y avait pas toutes ces scènes ouvertes. Et Mousse avait une des scènes ouvertes, il avait Le Réservoir. Et il disait au mec, t'es drôle, vas-y monte sur scène. Et aux chanteurs aussi, beaucoup de chanteurs sont passés par les Réservoirs. Alors, à qui il a dit ça ? Il a dit ça à Franck Dubosc, il a dit ça à Jean-Rachid, il a fait chanter Lenny Kravitz, il a fait rencontrer Vanessa Paradis à Lenny Kravitz, il était protecteur de Vanessa, il était... Le mec, quand tu connais sa vie, c'est un mec hyper généreux. Et donc voilà, Patrick Bosseau, tous ces mecs-là. Incroyable. Parce qu'il était justement directeur de cette scène ouverte. Il n'a jamais fermé sa porte à quelqu'un. Et donc voilà, j'ai fait partie de ces gens-là qui l'a aidé. Ça a été momentant et on a tous besoin. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, j'ai pas envie de jouer pour pas prendre la place de quelqu'un, c'est parce qu'on a tous besoin de gens qui disent, voilà, tiens, vas-y, mec, joue, joue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.